Bonjour à tous, bienvenue chez FALANCO, au Tréhout dans le Finistère. Aujourd'hui, on va parler d'aspect ratio des ailes. Générique L'aspect ratio, derrière ce nom barbare, se cache tout simplement un coefficient qui permet de caractériser l'allongement d'une aile. Alors c'est quoi l'allongement d'une aile, l'aspect ratio ? C'est la longueur au carré de cette aile divisé par sa surface. Si j'avais une aile parfaitement carré, on pourrait prendre la longueur du carré par rapport à notre côté du carré, ou sur un rectangle ça marcherait. Mais vu qu'on va avoir des variations de cordes différentes, on prend la longueur de l'aile au carré divisé par la surface. Alors je répète, une aile, ça se traduit par sa largeur, ce qu'on appelle le span en anglais, la corde, voilà, et sa surface. L'aspect ratio, c'est le rapport entre cette longueur au carré par rapport à la corde, et ça nous donne un coefficient qui nous permet de comparer entre elles les ailes. Ici, j'ai deux petites ailes, une carver 1700 et une flyer 1300, aspératio de 5,5, aspératio de 7. Forcément, cette aile a moins de cordes par rapport à sa longueur, son aspératio est plus élevée. Alors, en quoi ça va influencer sur notre façon de naviguer ou sur les caractéristiques d'une aile ? Plus une aile a un aspératio élevé, moins elle va traîner par rapport à la même surface. Par exemple, si j'ai une carver de 1500 et une flyer de 1500, la flyer étant un aspératio plus élevé, on va traîner moins, donc ça va avoir une aile un peu plus performante. Par contre, plus on a l'aspératio, plus on a du span, c'est-à-dire de la largeur d'aile. Avec des cordes plus faibles, on va être moins maniable. Donc c'est pour ça que les ailes de type carver avec des aspératio plus modérées, 5,5, par rapport à une fer 1300, 7,7, va être une aile qui va permettre d'évoluer, de tourner beaucoup plus qu'une aile de type flyer, qui par contre, elle, va avoir une meilleure glisse, un meilleur vol que sa copine la carver. Pour les ailes performantes, on va travailler avec des aspératio plus élevées. Quand on va aller chercher, par exemple, en windsurf foil, de la portance dans les petits temps, parce qu'il faut qu'on minimise la traînée, il faut qu'on ait un maximum de portance. Par contre, les ailes de slalom, on va avoir tendance, entre guillemets, à aller chercher des aspératio un peu plus faibles, parce qu'il faut aller chercher de la tolérance et de la maniabilité à un moment donné. Pour le windfoil, c'est exactement pareil. Vous voulez faire de la vague, une carver sera parfaite, vous pouvez l'emmener dans tous les sens, on ne va jamais la faire décrocher. Par contre, sur des plans d'eau un peu plus bas, en pumping, ou pour une pratique slalom, en wing, une flyer sera parfaite, parce que là, on va optimiser un corps avec un aspératio plus élevé qu'une carver, la traîner par rapport à la portance, et donc, entre guillemets, moins on traîne, soit plus on va vite, plus on peut voler plus loin. Merci, bonne fin de journée à tous, et à bientôt sur l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada